Les Français parlent de français. L'artiste du jour, en direct, sur Stéréochip. L'artiste du jour. Nom breton, prénom Yvan, j'ai galéré, associé avec Olivia, c'est vendredi, je suis épuisé. Nous accueillons notre artiste du jour. Bonjour Yvan. Bonjour Gauthier. Excuse-moi pour cette articulation approximative. C'est pas de mal. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu à nos auditeurs, toi fan de musique et de bonne musique visiblement ? Oui, j'espère. Moi je fais de la musique depuis assez longtemps en fait. Et c'est vrai que le projet Maybe Margate, c'est un duo. On chante en anglais, Olivia et moi. Et voilà, comme tu le dis, on est très influencé par Lloyd Cole par exemple. Par toute la pop anglaise. Par McCartney aussi qui a été diffusé tout à l'heure. Je pense que pour le coup, c'est un hasard aussi. Ouais, ouais, carrément. D'ailleurs, c'est le déclic en fait de ce projet, c'est Paul McCartney vraiment. C'est-à-dire que j'ai lu sa biographie il y a deux ans par Philippe Norman, qui est un énorme bouquin. Et c'était le déclic parce que moi j'avais de mon côté des petites démos comme ça à la guitare. Mais je sentais que ça sonnait en anglais, je ne sais pas pourquoi. Et moi je faisais plutôt de la musique en français en fait. Et puis là je trouvais que ça sonnait en anglais. Mais moi je n'écris pas en anglais. Du coup, j'ai demandé à une amie, Olivia, de m'aider. Et puis en fait, il s'est avéré qu'en plus elle chantait. Donc voilà que nos voix s'accordaient plutôt pas mal. Et puis c'était parti quoi. Bon, alors du coup, on trouve un nom. C'est vrai que ça sonne un peu, je ne sais pas, comme une comédie un petit peu. « Maybe Marguerite », ça veut dire quoi ? Ouais, alors en fait Marguerite, c'est une petite station balnéaire de la côte est de l'Angleterre. On n'a jamais mis les pieds. C'est pas vraiment que vous allez y aller en plus. C'est vraiment marguerite. Pour le coup, c'est exactement ça. Et puis en fait, c'est notre première chanson en fait. Olivia avait écrit un texte, elle avait ce fantasme de Marguerite. Et puis c'était notre première chanson. Puis voilà, quand on a essayé de trouver un nom, on est passé comme tous les groupes par une liste absolument énorme de plein de noms horribles. Et puis finalement, Marguerite, « Maybe Marguerite », il y avait le fantasme de l'Angleterre aussi. Puis comme on fait une espèce de pop anglaise. Finalement, ça collait pas mal. Et du coup, après, il faut un Instagram, un compte YouTube, un vidéoclip et tout le tout-team. C'est la vie d'un artiste en 2020. Bah exactement, ouais, ouais, ouais. Il faut être connecté parce que sans ça, on n'y arrive pas. Alors nous, c'est pas à la base, on n'est pas super fort là-dedans, mais on s'y met, voilà, Facebook, Insta, YouTube, etc. Bah la chance qu'on a, c'est qu'Olivia est plutôt douée aussi, en plus de chanter et d'écrire des textes, pour réaliser des vidéos. Donc ça, c'est bien. On a par exemple un de nos titres là, enfin on a un album qui va venir, mais on a un de nos titres qu'on a entièrement enregistré pendant le premier confinement, donc à distance. Ah ouais ? Voilà, on s'envoyait des fichiers comme ça, des fichiers-son, et puis voilà. Donc c'est vrai qu'il faut être connecté pour faire de la musique, et puis après, effectivement, pour promouvoir aussi, ouais. Vous êtes un peu les Elton John et Kiki D de 2020, en fait. Vous avez enregistré à distance. Ah bah ça suffit, ça suffit bien, compliment ! J'ai jamais eu la preuve que le duo Don't Go Breaking My Heart avait vraiment été enregistré à distance. C'est juste un peu plus simple aujourd'hui de travailler en collaboratif grâce à Internet, c'est clair. Ah bah oui, et puis là, on est obligé de toute façon. On va y aller, ça va être une diffusion radio, ça fait toujours plaisir. Je parle toujours des petits poils qui s'érissent quand on s'entend à la radio. C'est ce qui va sans doute se passer pour toi ? Bah c'est toujours très très agréable quand on passe à la radio, enfin c'est pas rien de passer à la radio quand même, c'est toujours quelque chose, moi j'aime bien. Et avec la radio des Français dans le Monde, ce titre va être entendu dans les quatre coins du globe dans un instant. Yvan, merci beaucoup. Merci à toi Gauthier. La thématique aujourd'hui c'est week-end, donc on a décidé de ne plus dire je te souhaite un bon week-end, mais je te souhaite un week-end, simplement. C'est plus sûr. C'est dur, mais c'est comme ça, ouais. C'est pas mal. C'est comme ça. Merci Yvan, et tu embrasses Olivier, il sait tout faire, c'est génial. Je transmets, je transmets. Allez, c'est parti pour la première fois à l'antenne. Le titre s'appelle Turn the Skies. C'est une exclue stéréochique. Ouvrez grand les oreilles. Stéréochique. Stéréochique radio. Stéréochique.